Et coucou ! Je vous retrouve pour un instant de partage et j'en suis heureuse. Je vous remercie de tout mon cœur pour les messages, les commentaires, les mails que vous me faites parvenir. C'est toujours une grande joie pour moi de vous lire, de vous ressentir également. Et grande joie parce que j'ai envie de vous dire, nous ne sommes pas seuls. Ça, de toute façon, on le sait bien, nous ne sommes pas seuls. On est très entouré, n'est-ce pas ? Très guidé, très emmené. Et puis, nous ne sommes pas seuls dans notre coin à vivre tout ça. On est de plus en plus nombreux à le ressentir, à se laisser traverser par toutes ces énergies, n'est-ce pas, qui nous emmènent. Et voilà, je sens que c'est important de le souligner. Nous ne sommes pas seuls, vous n'êtes pas seuls. Parce que revient souvent cette réflexion qui m'est partagée par les personnes qui viennent vers moi et qui m'écrivent et qui me témoignent de tout ce qu'elles vivent. Cette sensation très viscérale, justement, d'être dans leur coin, de vivre tout ça de manière isolée et puis de ne pas trouver forcément de résonance avec d'autres personnes de leur entourage. Alors certes, de notre entourage, c'est très compliqué, j'ai envie de vous dire. C'est vrai qu'il y a peu de personnes à qui on peut déborder, n'est-ce pas ? Avec qui on peut se confier de ce qu'on vit ? Parce que souvent, on est ce qu'on appelle, oui, le mouton noir, on va employer ce terme. Et du coup, dans une famille ou dans un groupement familial, social, professionnel, il n'y a pas forcément la résonance avec les personnes autour de nous parce qu'elles n'ont pas ce rôle-là, j'ai envie de vous dire. Et c'est nous qui sommes détenteurs de cette fonction de venir nettoyer, conscientiser, libérer. Donc forcément, nous vivons des choses qu'autour de nous, les personnes ne comprennent pas forcément. Et pourtant, curieusement, n'est-ce pas ? Curieusement, elles en ressentent souvent les bénéfices. Moi, j'ai eu ce témoignage il n'y a pas très longtemps d'une personne de mon entourage que je n'avais pas vue depuis un petit moment et qui me disait « Ah, alors là, j'ai eu telle chose qui s'est débloquée dans ma vie. Pourtant, je n'ai pas compris, je n'ai rien fait pour ça. » Oui, forcément, moi, je me suis dit tout de suite « Non, mais je comprends, c'était à quel moment ? » « Ah, oui, d'accord, c'était au moment où j'étais en train de... » Pardon l'expression, on va être un peu vulgaire. « C'était au moment où j'étais en train d'en chier. » « C'était au moment où j'en bavais parce que j'étais en train de libérer telle ou telle chose, telle ou telle mémoire familiale aussi, notamment. » Et du coup, oui, forcément, elle, elle me disait « Je ne comprends pas, il y a des choses qui se sont débloquées dans ma vie. Pourtant, je n'ai rien fait pour. » Et puis, il y a eu un état de conscience différent. Puis, je me suis donné cet élan-là dans ma vie. Je dis « Oui, oui, d'accord, d'accord. » Donc, c'est vrai que nous agissons un petit peu incognito auprès de ces personnes qui, du coup, ne prennent pas l'envergure, finalement, de ce qu'on vit parce qu'elles ne le vivent pas forcément elles-mêmes en elles-mêmes. Et c'est vrai que l'éveil, et plus particulièrement encore le parcours flamme jumelle, mais l'éveil, de toute façon, puisque le parcours flamme jumelle, c'est un parcours d'éveil, j'ai envie de vous dire, en mode boosté, en mode accéléré. C'est quelque chose, si on ne le vit pas, si la personne ne le vit pas, vous pourrez toujours essayer de lui expliquer ce que vous ressentez, ce qui se passe en vous. ça restera quelque chose de théorisé, ça restera quelque chose comme ça, de très imaginé, on va le dire, pour l'interlocuteur en face de soi. Puisque, oui, on va prendre cet exemple-là, j'entends, c'est un peu comme une femme qui voudrait parler à une autre femme de son accouchement, ou à un homme de son accouchement, au sens propre. Et puis, si en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'a jamais accouché de sa vie, forcément, la personne, elle va essayer d'imaginer quelque chose, mais ne l'ayant pas vécu, ressenti dans son corps, comment voulez-vous qu'elle puisse véritablement s'approcher au plus juste de ce que ça évoque, pour soi ? Donc, c'est un peu pareil pour plein de choses. C'est, oui, dans d'autres mesures, un peu plus fun, j'entends, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais sauté en parachute. Voilà, si vous lui racontez votre saut en parachute, oui, il va peut-être vous regarder avec des grands yeux, ah oui, oui, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Mais si la personne ne l'a pas vécu, qu'elle n'a pas fait ce saut en parachute, vous parlez de quelque chose que la personne ne peut pas pleinement imaginer ce que c'est véritablement. Donc, je ressens bien de vous dire ça, que oui, on a cette sensation souvent qu'on est dans une pièce pleine de murs, puis que finalement, on parle à des murs, et que les personnes ne nous accordent pas le crédit, la considération, la juste envergure de ce qu'on est en train de leur témoigner. Il y a des personnes, comme ça j'entends, qui n'ont pas vocation à s'éveiller auprès de nous, c'est un fait. Ça dépend du contrat d'incarnation de chacun, ça dépend de l'ouverture potentielle en chacun. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas pour autant nous êtres porteurs de lumière, puisque nous sommes tous, j'entends, porteurs de lumière. C'est simplement que c'est peut-être aussi pour vous permettre de prendre conscience pleinement que vous avez un rôle, alors ce n'est pas à prendre négativement ce mot rôle, mais un rôle particulier, et que vous êtes là comme éveilleur de conscience, et ça vous permet de vous rendre compte, alors non pas que vous êtes un élu, il n'y a pas de supériorité en cela, ce n'est pas un truc, c'est simplement que vous avez une posture particulière, et des personnes qui ont cette posture, il y en a beaucoup, bien plus qu'on ne pense du coup, même si dans l'entourage direct, pas forcément. Voilà, c'est important, j'entends de vous souligner ça, donc je vous le souligne. Et puis autre petite chose aussi, avant que l'on commence cette lecture aujourd'hui, pour l'atelier qui aura lieu demain, le 11. Alors volontairement, ce qui m'a été inspirée, c'est de le proposer, en intimité, c'est-à-dire voilà, il n'y a pas un grand nombre de participants souhaités, parce que c'est important qu'il y ait un temps de parole pour chacun, chacune, et puis derrière il y aura un soin, et ce soin sera très personnalisé en fonction des énergies, en fait des personnes qui, on le sait bien, il n'y a jamais de hasard, vont constituer ce cercle demain. Donc il reste encore quelques places, je me permets de vous le dire, si jamais vous tombez sur cette vidéo, et que ça vous interpelle, écoutez, vous pouvez me contacter, et puis dans les semaines qui vont suivre, avant la fin du mois, j'entends, avant la fin du mois, donc c'est dans ce mois 11, qu'il y a beaucoup à partager, j'entends, je proposerai certainement, non pas un atelier, mais bon, est-ce qu'on peut l'appeler une conférence, je n'en sais rien, je ne sais pas si on peut mettre des mots comme ça, des étiquettes, mais en tout cas, ce sera un partage de canalisation, sur le sujet, oui j'entends ça, des couples sacrés, du couple sacré, donc ce sera autour de cette thématique flamme jumelle, et je vous en parlerai plus amplement, au fur et à mesure que je reçois les informations, et les détails, et puis quand j'aurai une date qui sera posée, et bien je vous le partagerai aussi, je vous donnerai toutes les informations, en temps juste et en temps souhaité. Allez on y va, on va prendre la température du jour, en cette veille du 11, alors ce que j'entends, c'est qu'on est déjà rentré dans la décennie, dans le 10, puisqu'on est le 10 aujourd'hui, et donc on va rentrer dans le dur, on va rentrer dans le dur j'entends, vous pouvez déjà, c'est ce qu'on me fait ressentir, vous pouvez déjà en effet ressentir, une vive pression, moi ça me parle de pression, de pression intérieure, alors ça peut être une pression au niveau de la tête, du coronal, du troisième oeil, vous pouvez avoir l'impression d'avoir la tête prise en étau, j'entends au niveau des oreilles, ça vient me parler aussi de pression artérielle, l'afflux sanguin, vous voyez, il y a quelque chose qui va vous faire ressentir, que vous êtes en vie, voilà ce qu'on me dit, vous allez ressentir à quel point vous êtes en vie, donc souvenez-vous bien, c'est ce qu'on me dit avec insistance, que tout cela a sens particulièrement par ce portail du 11, à venir vous donner la vive sensation d'être réanimé, voilà, puisque symboliquement encore, on me renvoie à cette notion que nous sommes en train de vivre cette mort imminente de notre vivant, d'accord, et qu'on est en train d'être projeté, c'est vraiment, voilà, il y a une notion de vitesse, d'élan très fort, de rapidité, n'est-ce pas, nous sommes en train d'être projeté vers notre renaissance, pleine et entière, vers cette unité, donc forcément, c'est ce que j'entends, on va avoir la sensation d'être réanimé, d'être rappelé à la vie, d'être ramené à la vie, et le corps aussi va vous le signifier par différents biais, par une grande pression, voilà, vivez-le, accueillez-le, ressentez-le, et puis accompagnez ces mouvements intérieurs, ces afflux, quels qu'ils soient, voilà, pour que vous vous sentiez traversé, puisque la vie veut vous parler, la vie veut vous traverser, n'est-ce pas, ce qui m'est montré, c'est vraiment d'être en pleine conscience, de cette vie, qui est en vous, que vous êtes en fait, vous êtes la vie, j'entends, il y a une notion ici d'ancrage, mais pas juste ce qu'on appellera les méditations d'ancrage, etc., on me montre vraiment d'aller toucher, j'entends, d'aller toucher les arbres, d'aller toucher la terre, alors peut-être jardiner si ça vous parle, mais d'être en contact avec la terre, c'est important, voilà, soyez en contact avec la terre, laissez-vous traverser, et oui, on me montre la terre comme étant une grande éponge, on va dire, qui peut absorber cette tension intérieure que vous pouvez ressentir, afin de l'équilibrer, voilà, quelque chose en ce sens, afin de l'équilibrer, c'est important, j'entends ça, allez, on y va, nous avons ici à l'horizontale, le mensonge et l'étoile, et ici nous avons, la tristesse et l'union, ok, la tristesse ici, elle vient me parler de nostalgie, ça vient me parler de, de ne plus savoir vers qui se tourner, j'entends, d'accord, il y a quelque chose comme ça, de pleurer à la lune, on me dit, pleurer à la lune, vous voyez, on a cette femme là qui, bah oui, verse une larme d'ailleurs, une petite larme ici, et qui regarde la lune, ok, et puis il y a, il y a cette chouette, ce hibou, féminin ou masculin, d'accord, une chouette, un hibou, et il y a un profond désespoir, il y a un chagrin qui est en train de demander à se libérer, concernant déjà votre propre union, alors ça vient me parler ici de rappeler votre âme au bercaille, il y a quelque chose comme ça, de retrouver des morceaux d'âme, alors on est vraiment là sur une ambiance, j'ai envie de vous dire, de ce qu'on appellera le recouvrement d'âme, alors qu'est-ce que c'est le recouvrement d'âme, j'entends, c'est être bien en conscience que parfois, nous avons vécu dans cette vie déjà, des événements assez traumatiques, traumatisants, des chocs émotionnels, comme on peut appeler ça, alors ça peut être des ruptures, amoureuses, mais aussi par rapport à un travail, un licenciement très brutal par exemple, ça peut être une rupture, vous voyez ça peut être un choc émotionnel, quand vous êtes dans une entreprise établie depuis X années, et puis d'un seul coup on vous remercie, sans forcément toujours prendre les pincettes, bon voilà, ça peut être des chocs émotionnels de cette nature, mais ça peut être aussi amoureux, et en fait à ce moment-là, quand on a un état de sidération, quel qu'il soit j'entends, donc on est un peu l'herbe coupée sous le pied, on est sidéré, vous voyez ce que ça connote, c'est même pas tant une histoire de peur, la sidération n'admet même pas la peur, j'entends, quand on est en état de sidération, on est exempt de toute autre émotion, on est juste sidéré, c'est-à-dire choqué, en état de choc, et vous voyez, choc, quand on choque quelqu'un, on le ramène à la vie, il y a ce parallèle qui nous donne, et en fait là, ce qu'on fait ressentir, c'est que lorsqu'on vit ces différents traumas, donc dans cette vie, mais aussi dans éventuellement d'autres dimensions, sur d'autres plans, dans d'autres vies, antérieures, comme on appelle ça, bien que, petit rappel, j'entends, il n'y ait pas de passé, de présent, de futur véritablement, le temps, ça c'est le temps humain, on va dire, comme nous, on l'arrange à notre sauce pour comprendre les choses et rationaliser les choses et ordonner les choses, et pour autant, en fait, c'est comme une spirale, on me montre un tourbillon, et c'est multidimensionnel, c'est-à-dire que oui, même si on a du mal à concevoir ça, notre âme, elle est là, puis elle est ailleurs en même temps, donc en fait, ce n'est pas tant une histoire de vie antérieure, à proprement dit, dans le passé, même si oui, ça peut être dans les années 1700, dans les années 1300, etc., certes, dans ce passé-là, mais il y aurait à entrevoir qu'en fait, quand il y a un choc, par cette sidération, un petit bout de vous-même, un petit bout de votre âme, reste entre guillemets coincé dans cet événement, dans ce traumatisme, et pourquoi pas, avec l'énergie de la personne qui a suscité en vous ce traumatisme. Donc, ces petits bouts d'âmes-là, ils sont allés rechercher, ils sont en train de venir vous retrouver, pourquoi ? Parce qu'il y a une libération en fait, j'entends ça, il y a une libération. L'étoile, elle vient de parler de magie, mais aussi d'annonciation, de quelque chose qui se veut être harmonisé. Il y a une harmonisation qui est nécessaire, concernant le mensonge, entre guillemets, ce n'est pas le mensonge comme on l'entendrait, on va au-delà du mot de la carte, c'est ce qui ne vous permettait pas d'exprimer, vous voyez qu'on a un pansement sur la bouche, c'est ch'tuteté. Donc, il y a une harmonisation au niveau de l'expression de soi. Donc, ça peut être verbal, certes, mais pas que l'expression de soi dans toutes les formes que ça peut prendre quand on peint, quand on écrit, c'est une expression de soi. Il y a une harmonisation nécessaire qui va se placer dans la matière avec des dénouements, j'entends, ok, on voit ce nœud, des dénouements, donc le dénouement d'une situation, donc une sortie, une extraction d'une situation quelle qu'elle soit selon votre histoire de vie, selon ce que vous êtes en train d'expérimenter, afin de libérer, d'harmoniser cette expression de vous-même. Et ça, c'est intimement relié, j'entends, à ces états de sidération passée qui sont venus, on va dire, contrarier votre union, qui sont venus appuyer sur la la fausseté, j'entends, de vous tronquer, de vous tronquer vous-même, d'accord, de vous amputer vous-même, parce que quand quand on a un Bouddha qui s'en va, on s'en putait, vous voyez, on vient vraiment ici me parler de cette notion que, alors je ne l'ai jamais expérimenté, mais que certaines personnes peuvent ressentir quand elles ont un membre coupé par exemple, qu'elles sont amputées littéralement, où vous avez la sensation, vous savez, ce qu'on me dit là, c'est le membre fantôme, quoi. Donc en fait, c'est réintégrer vos fantômes du passé, ok, vos fantômes étant comme des parts de vous que vous présentez, mais où vous sentez que vous ne pouvez pas y accéder. Peut-être par exemple, oui, on me donne cet exemple, peut-être vous sentez que vous avez une prédisposition pour la pratique de tel ou tel art, par exemple. Vous sentez bien que ça vous appelle, mais en même temps, vous vous dites, oui, mais je ne sais pas faire ça. Et bien là, en fait, il s'agit de récupérer justement cette compétence, ce talent, de vous le réapproprier en fait, pour que ce ne soit plus un fantôme de vous-même, mais que ce soit vous-même, dans cette liberté d'expression. J'espère que c'est clair. Bon, si ça doit vous parler, de toute façon, ça vous parlera. Et cette étoile ici, elle vient me parler justement de tout ce qui va être de l'ordre des mémoires dites positives, la réactivation de mémoires dites positives, c'est-à-dire tout ce qui touche, oui, à vos compétences, à vos talents, à vos dons, à tout ce qui finalement est inné, dans le sens où ça fait partie de votre vibration, ça fait partie de votre essence, votre signature vibratoire. Très fort, le message qu'on me donne là, c'est nous allons là, sur cette année 2022 qui s'en vient, j'entends, il va être nécessaire que nous signions, que nous signions, j'entends, nos chefs-d'œuvre. Et nos chefs-d'œuvre, c'est nous-mêmes. Nous sommes notre propre chef-d'œuvre. Donc, tout ce que nous nous sommes employés à déconstruire, pour recréer en nous, d'accord ? Cette création que nous sommes, nous sommes création, j'entends, nous sommes la création, nous sommes vie, eh bien, il va nous falloir signer, apposer notre patte, notre signature, c'est dans ce sens. Donc, forcément, il y a une histoire ici de pleine reconnaissance de soi, à soi, de tout ce que nous sommes, de tout ce qui nous compose, de tout ce que nous vivons, traversons, de tout ce que nous sommes en capacité de, créer, manifester, décider, mettre en place. Ça vient me parler aussi, cette étoile, d'une optimisation. Optimiser, ce n'est pas tant une histoire de rendement qu'on est ici avec l'argent derrière, ok ? Mais optimiser, d'accord ? On déroule. Optimiser, on a les anges et celle-ci en plus, d'accord ? L'éveil. Donc, optimiser, tout ce que vous avez vécu, en fait, tout ce qui vous a traversé depuis certainement le début de votre incarnation en cette vie et puis bien avant ailleurs, ok ? Donc, optimiser la réceptivité, optimiser les guides, votre guidance intérieure, votre âme, tout ce que vous recevez, les messages. Ça, on ne le répétera jamais assez, j'entends, ça ne peut plus rester de l'ordre de l'intime. Ça ne peut plus rester comme tiens, j'ai une idée qui me traverse, oui, c'est bien, je la regarde, je l'écoute, mais je n'en fais rien. Parce que je n'ose pas, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a ceci, il y a cela, il y a là, etc. Donc là, on nous dit, il va falloir optimiser un rendement. Le rendement, c'est quoi ? Avec cette carte de l'argent, ce n'est pas juste, il va falloir en faire de l'argent, vous voyez, ce n'est pas ça, il n'y a pas de démarche égotique de faut gagner sa vie, tout ça, tout ça, ce n'est pas ça, bien que de toute façon, il y a un juste retour qui doit justement vous revenir, j'entends. C'est comme un étalonnage, c'est le mot qui m'est donné, une remise à zéro des dettes, des comptes, des comptes en cieux, d'accord ? Des comptes en cieux, les comptes que vous avez avec les cieux, avec vos propres cieux. Donc, tous ces comptes en cieux, dettes dites karmiques, vont être effacés. Il y a comme un reset, ça me parle de l'être pour soi en fait, mais aussi un reset général. Quelques mois en arrière, oui, ça fait un moment, je vous avais parlé de ça, je recevais ces messages qu'en temps juste, je proposerais un soin de grand reset. Pour l'instant, ce n'était pas encore dans les tuyaux, comme qui dirait, mais on s'en vient parce que sur cette fin d'année, on va vivre ces grands resets. Nous y arrivons. Voilà, nous y arrivons. Alors, un grand reset, cette remise à zéro que nous allons vivre à échelle universelle, j'entends, d'accord ? Ce n'est pas que nos mémoires personnelles, intimes, c'est aussi les mémoires dites universelles. Donc, vous verrez comment ça vous parle. En fait, ce que j'entends ici, c'est que ça va bousculer parce que c'est un peu comme quand vous remettez à zéro quelque chose. Il y a une grande sensation d'avoir perdu. Quand vous remettez à zéro, par exemple, votre téléphone, vous pouvez perdre vos contacts, vous pouvez perdre vos photos, vous pouvez perdre vos données, certains programmes. Et ce qu'on vient de me dire ici, symboliquement, c'est que oui, on va être secoué, on va avoir potentiellement la sensation de perdre des contacts, c'est-à-dire des relations qui vont se terminer, s'achever. Les photos, symboliquement, certains souvenirs, d'accord ? Certaines mémoires, justement, puisque les photos, c'est ça. C'est des instants figés d'un passé. Parce que vous prenez une photo, dix minutes après, c'est déjà le passé, la photo. On est d'accord ? Et puis, si en plus, c'est des photos de vous petits ou des choses comme ça, c'est il y a longtemps, entre guillemets. Donc, il va y avoir ce reset. Alors, ça ne doit pas vous affoler, vous n'allez pas perdre la mémoire à proprement dit, bien que de toute façon, comme il faut faire de la place dans votre disque dur, entre guillemets, dans votre âme, dans votre inconscient, on va dire, pour accueillir d'autres choses. Donc, on fait de la place par ce reset. On vient quand même ici me souligner que potentiellement, oui, vous pouvez avoir la sensation que certains souvenirs s'effacent et s'estompent. Ça peut engendrer une forme de nostalgie. N'en soyez pas inquiet, j'entends. N'en soyez pas inquiet. Il n'y a pas de soucis à proprement dit, médical, physique. Vous allez avoir la sensation justement très appuyée de ce jet lag. Je ne sais plus où je vis, je ne sais plus comment on vit, je ne sais plus quel jour on est. Il va y avoir un moment un peu de pataugement, de pataugeoire avant d'arriver dans le grand bain. C'est comme ça qu'on l'envoie. On va patauger un petit peu. Vous pouvez prendre les petits coins-coins, les petits canards. On me dit ça avec humour. Alors attendez, il y a une carte qui est tombée. Je vais la chercher. Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est partie ? Ah, loin là-bas. Très bien. Hop là. Eh ouais. Tiens donc. Par terre dans la matière et loin là-bas. L'action. Carte de l'action. Alors, ça vient me parler ici. Voyez, on voit une espèce de flèche. Ok. Une grosse flèche. Avec une flèche dans une flèche. Ok. Il y a un encastrement. Voilà. On parle d'un encastrement, d'un emboîtage. Quelque chose de très métallique. D'accord ? Ici, on pourrait voir presque du métal. C'est ça, j'entends du métal. Alors, on veut me renvoyer dans le tarot de Marseille quelque chose de très métallique. Ce sont les épées, j'ai envie de vous dire, dans le tarot. Et les épées nous renvoient au mental. Quand c'est très métallique, comme on dit, c'est le mental. C'est la conscience mentale. C'est le corps mental. Notre corps mental, l'ego mental, c'est ce qui va déterminer notre force d'action, justement, puisque quand on l'a décidé, volonté, on y va. C'est très métallique, il y a des décisions. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec une épée ? On tranche. Voilà ce qu'on me montre. On tranche. Donc, vous pouvez appeler là notre cher Mickaël, j'ai envie de dire, pour couper, trancher. Et puis, Mickaël est de retour, c'est ça que j'entends, avec beaucoup d'humour. Et je fais un clin d'œil si nous avons des Mickaël qui nous écoutent, n'est-ce pas ? Mickaël est de retour. Donc, vous pouvez appeler l'archange Mickaël pour vous accompagner, puisqu'en fait, là, il y a une notion très forte de couperet qui tombe, de décision pour des actions. Et vous allez voir que vous n'allez plus tergiverser, il n'y aura plus le temps de l'hésitation. Ça, c'est quand même sur cette énergie du mois de novembre. D'accord ? C'est là, ça va se présenter. Ce n'est pas dans des années. C'est tout simplement pour vous préparer en cette fin d'année, dans cette petite pataugeoire, à faire le grand plongeon, le grand saut dans le grand bain pour 2022. Donc, ne soyons pas affolés, j'entends, des décisions presque radicales. Il y a quelque chose quand même, quand ça coupe comme ça, c'est radical, qui vont s'imposer en vous. Voilà. Alors, évidemment, j'ai envie de vous dire, le meilleur état d'accueil qui soit, c'est de ne pas résister, d'être en conscience, justement, que s'il y a des choses qui demandent à se terminer, relation, situation, quoi que ce soit dans la forme, manière de penser, addiction, ça peut être aussi tout ça. Voilà. Laissez partir, en fait. C'est ce qu'on nous dit, laissez couler. Laissez couler. Accepter de perdre ce qui est connoté à une mémoire. Parce que toujours, nos mémoires subtiles, j'ai envie de vous dire, on me dit ici, il y a forcément une racine et donc il y a forcément quelque chose d'enraciné dans la matière. Il y a quelque chose forcément qui vient faire écho à cette mémoire. On va prendre un exemple, j'entends, ça peut être votre compagnon, votre compagne de vie, ça peut être un frère, une soeur, quelqu'un de votre entourage, ça peut être un lieu de vie. Peut-être que vous n'en avez pas pleine conscience, mais cet élément-là dans la matière, cette circonstance de votre vie dans la matière vous relie à la fameuse mémoire dont vous n'arrivez pas à vous dépêtrer. D'accord ? Et tout est encastré, j'entends. C'est-à-dire que il y a une mémoire dans la mémoire, dans la mémoire, dans la mémoire, dans la mémoire, jusqu'à ce qu'on aille sourcer, comme on appelle ça, j'entends, la mémoire, la racine. Donc peut-être que vous vous êtes employé à aller enlever la mauvaise herbe, on va prendre cette image, d'accord ? Et que vous vous dites que ce n'est pas possible, la mauvaise herbe, elle repousse. On sait bien pour celles et ceux-ci qui ont peut-être la main verte ou en tout cas qui essaient de la voir, j'entends, et qui jardinent comme ils peuvent ou par vraiment passion, eh bien, si vous n'allez pas enlever la racine de la mauvaise herbe, elle va repousser, elle va revenir. Bon, là, ce qu'on me montre, c'est qu'on va y aller à la racine. Souvenez-vous, j'entends que nous sommes dans une ambiance vraiment où on traite maintenant dans l'œuf les mémoires dites originelles. Donc, qu'est-ce que les mémoires dites originelles, j'entends ? En tout cas, comment ça me les présentait, encore une fois, je vous rappelle que je ne détiens aucune vérité absolue, comme qui dirait, simplement ce que l'on me donne à recevoir, à ressentir et à vous partager. Donc, peut-être des fois, ça ne correspond pas à ce qu'on pourrait trouver dans certains livres, ma foi. Écoutez, c'est comme ça. Moi, je vous restitue, je vous rends exactement ce que j'entends et ce que je reçois. Les mémoires originelles dans l'œuf viennent nous parler justement de notre rapport à la vie, de notre rapport à la mort, de notre rapport à la naissance, de notre rapport à la parentalité, aux parents que nous avons eus ou que nous sommes, à la famille et à nos origines, quelles qu'elles soient, donc les origines de la vie, les origines de la mort, les origines d'une naissance, c'est-à-dire aussi tout ce qui est intra-utérin dans l'œuf. Comment, quelle est l'origine de votre naissance sur Terre en cette vie puis en d'autres ? Est-ce que vous êtes venu, est-ce que l'œuf a été fécondé parce qu'il y a eu une gestation assistée ? Est-ce que vous êtes arrivés entre guillemets par accident ? Est-ce que vous êtes arrivés parce que vous avez été tellement désirés que... Vous voyez, il y a tout ça en fait qui est revisité quand on arrive à ces mémoires d'origine. Donc, quand on en est vraiment à toutes ces mémoires, j'ai envie de vous dire, bon, entre guillemets, c'est bon signe, c'est que le plus gros quand même a été enlevé et que ça commence à s'alléger sérieusement en soi, donc ça fait du bien. Mais en même temps, c'est quand même un gros morceau, j'entends, d'accord ? C'est un gros morceau parce que ça va nous demander d'aller travailler grandement ce qu'on appellera la dépersonnalisation, me dit-on, et la désidentification, notamment à l'histoire familiale. Donc, c'est tout un travail de libération qui nous emmène, oui, à être à poil, j'ai envie de vous dire, parce qu'à l'origine de la vie, on arrive, on est tout nu. Donc, c'est vraiment cette notion de détachement de tout et de tous. Ce qui ne veut pas dire que ça fait de nous des êtres insensibles ou qu'ils n'ont plus de sentiments, de sensations. Attention, tout n'est pas à mélanger là-dedans et à faire un amalgame, pas de raccourci mental, j'entends. C'est simplement que ça ne nous impacte plus. Ça ne blesse plus. Il n'y a plus de système de protection. Donc, en fait, on lâche les armes. Et quand on lâche les armes, le mental égo étant notre propre arme qu'on retourne contre nous, j'entends, dans la même veine que l'homme est un loup pour l'homme, donc on est notre propre loup, j'entends, notre saboteur, il y a plein de noms différents, si ça vous parle plus ou moins, vous pouvez utiliser ces termes si ça vous permet d'avoir des repères dans ce qui est dit là. Et donc, on va baisser les armes. Et ça rejoint justement la thématique, j'ai envie de vous dire, de cet atelier de demain, le créateur, la créature. Nous sommes à la fois ce créateur et cette créature. Donc, on est à la fois notre petit diable sur l'épaule droite, gauche, et puis inversement, l'ange. C'est ça. Et c'est fusionner le diable et l'ange en soi. Vous voyez ? Et baisser les armes, c'est mélanger en fait, mélanger cette dualité qui a été créée pour que nous puissions atteindre cette voie d'unité, de pleine expression de l'être que nous sommes. Sans plus nous juger, sans plus nous cataloguer, sans plus nous référencer. Ne plus chercher, on me dit, se destituer du code barre en fait. Du code barre, j'entends. Du code barre. Vous verrez comment ça vous parle. Voilà. C'est accepter de ne pas être un numéro, de ne pas être un code barre. Bon. Hein ? Voilà. Petit clin d'œil à certaines choses de ce contexte, n'est-ce pas, qui nous est donné à expérimenter, à vivre, pour celles et ceux qui ressentiront ici le message. Donc, accepter de ne plus être un numéro, un chiffre, une lettre, un code barre, un nom, d'accord ? Une identité et se réconcilier aussi avec la notion d'usurpation. Voilà. D'usurpation. Pourquoi ? J'entends parce que cette usurpation qui vient tout de suite appuyer chez nous sur un bouton sensible qui est la légitimité, j'ai envie de vous dire. Cette crainte, vous savez, de « Ah oui, mais je ne peux pas me dire cela parce que j'ai l'impression d'usurper, de voler quelque chose ou de ne pas être à ma place ou de ne pas être légitime. Combien d'entre nous, j'entends, portons ça en nous et du coup, on est là à hésiter, à hésiter d'incarner pleinement notre posture. Oui, j'entends ça. Et pour la plupart, là, vous en êtes maintenant, me dit-on, à accepter cette posture de guide. Voilà. Parce que vous avez travaillé sur la posture d'être guidé, d'être l'élève, mais quand il y a cette bascule d'accepter qu'à la fois vous êtes toujours cet élève puisqu'on apprend en tout temps et de toutes choses mais que vous incarnez aussi en responsabilité de soi du coup, eh bien, la posture de guide. Alors, j'entends pour certains que c'est encore un point sensible d'accepter d'être un guide pour les autres. Voilà, je vous renvoie à l'audio que je vous ai partagé. Novembre, la fin des temps, le commencement de l'instant. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Où ça parle justement des guides. D'accord ? Des guides incarnés que potentiellement vous êtes en puissance, n'est-ce pas ? Ces guides en puissance que vous êtes. Voilà. Et le terme est choisi et insister. Ces guides en puissance en devenir et en étant, en fait, maintenant, en acceptant cette posture d'être un éveilleur de conscience, en fait, si vous voulez l'appeler ainsi, si ça vous fait un peu moins peur que guide. Voilà. Mais on en est là, j'entends. On en est là dans cette énergie de sortir de l'usurpation et du coup, de tout ce qui est venu user, parce qu'on entend bien usurpation, ce qui est venu user, amoindrir, mettre sous couvert votre flamme, votre passion. Et pour rappel, la passion, c'est pas quelque chose de négatif. Alors, on m'envoie à cette fameuse expression, vous savez, de la passion du Christ, j'entends. La passion, c'est notre flamme, j'ai envie de vous dire, c'est la flamme intérieure. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs dans cet oracle des fées, la passion que l'on va trouver, qui est ici, qui nous dit la passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. pour pouvoir effectuer ce grand saut, pour pouvoir aller dans ce grand bain, pour pouvoir mener les actions, être tranchant et en somme plus d'hésitation puisque là, l'énergie ne va plus supporter dans le sens tolérer, j'entends quand même, la moindre hésitation. L'axe, l'unité, c'est à la fois être imperturbable et imperturbable aussi en soi, c'est-à-dire on sait ce qu'on veut et on crée toutes les actions, on met tout en œuvre dans cette direction. Donc, tout ce qui a usé notre passion, tout ce qui est venu éteindre notre feu, toutes ces hésitations, toutes ces peurs, toutes ces craintes, tous ces jugements, tout ça, tout ça, tout ça, vous savez très bien de quoi il en retourne, j'entends, ça n'a plus sa place en vous. Donc, reset, ça s'en va pour pouvoir accueillir tout ce qui vous revient de droit en justesse et en justice. C'est ça que j'entends. Afin que vous puissiez pleinement être imperturbable dans cet alignement de je ressens, je pense, je dis, je fais. Parce que là où c'est important de bien saisir qu'il y a cette notion de synergie à se donner maintenant, c'est-à-dire que si par exemple, on va prendre cet exemple, vous vous dites, vous ressentez, il faut que je m'en aille de tel lieu. Bon, on prend cet exemple. Vous vous dites, il faut que je m'en aille de telle circonstance, de tel lieu, puis éventuellement de telle personne qui a sous ce toit. Vous le ressentez, vous le pensez en vous-même. Donc, vos pensées émettent la pensée à l'univers, à la vie, d'accord ? Je dois partir, je dois partir. Il est nécessaire pour mon évolution, je dois partir, je dois quitter cette situation. Donc, vous émettez cette pensée, le verbe est créateur, donc déjà à l'origine de cette pensée, vous envoyez quelque chose, une direction à l'univers, à la vie, un message, un signal, vous le dites. Peut-être que vous dites à votre entourage ou vous faites certaines démarches, vous dites, non mais je ne vais pas rester ici, je dois partir, etc. Et derrière, là où parfois, et souvent même j'entends pour beaucoup d'entre nous, voilà, n'enrougissons pas, ça bloque dans cette phase de l'action, parce qu'on arrive à le ressentir, on arrive à le penser, on arrive à le dire, mais des fois on se sent bloqué au niveau de l'action. C'est que potentiellement, même si vous êtes déjà dans ce préalignement de je ressens, je pense, je dis, peut-être que vous ne faites pas d'action, peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous ne cherchez pas un autre logement, peut-être que vous ne, ou ça peut être de quitter aussi un travail, alors peut-être que vous ne créez pas votre société, parce que vous vous dites peut-être, tiens, je vais être indépendant, donc je pars de ma boîte, ou alors vous ne rédigez pas votre lettre de préavis, ou vous ne mettez pas votre bien en vente, ou vous ne donnez pas votre préavis pour un appartement ou une maison en location. L'action. Parce que, quand on reste figé, qu'on ne fait pas dans l'action ce qu'on émet comme intention vibratoire, dans la pensée même, d'accord, et par le cœur quand on ressent, eh bien, comme si vous envoyez du vert, vous envoyez du vert, vous envoyez du vert, et au niveau de l'action, vous envoyez du rouge. Et dans cette, ouais, c'est comme un non-réglage, j'entends, c'est comme quelque chose qui est dissociatif, en fait, ben ça vous dissocie. Et ça continue d'alimenter en vous une dissociation. Donc, j'entends vraiment un conflit intérieur, un dilemme intérieur, et en fait, vous n'envoyez pas tous les signaux au même endroit. Vous ne visez pas la même cible, vous voyez ? Comme si vous envoyez toutes les flèches dans le mille, puis au dernier moment, vous envoyez une flèche là-bas, sur le bas-côté, ou même hors de la cible. Et ça, ça ne va plus être possible vibratoirement parlant, parce qu'il est temps que nous soyons créateurs. C'est ça qui m'est insisté. Alors voilà, je vous transmets comme ces données et nous allons être aidés à cela. Nous allons être aidés à aligner nos fers et nos agirs, nos actions, à tout le reste, pour qu'on puisse passer à autre chose. Vraiment, c'est ça que j'entends ce terme, passer à autre chose. Hop, celle-ci veut venir aussi. Ok. On a la solitude ici, on a la fuite comme ça et retourner ici, on a le lâcher-pris. Voilà. Donc en fait, cette solitude, on la retrouve ici, le fait de croire, c'est une croyance, ok, que nous sommes seuls à vivre tout ça et puis seuls, c'est-à-dire, en fait, ce qu'on veut me dire ici avec la, vous voyez, on a le lâcher-prise parce qu'ici, on a la vie, go, 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 la vie, attente ici. Ok ? Donc pour sortir de cette attente, la salle d'attente de la vie, de dire, bon, je rêve ma vie mais je ne la crée pas, vous voyez, on est nombreux à faire ça sur différents domaines, je rêve les choses mais en fait, je n'agis pas, on fuit ça en fait. Alors, on le fuit, oui et non, d'accord ? Consciemment ou surtout inconsciemment mais en fait, surtout, ce qu'on veut nous dire avec cette fuite, c'est qu'il y a des fuites énergétiques en nous puisque tout n'est pas axé dans la même direction. Donc, il n'y a pas de soir, quoi, il y a des fuites énergétiques, d'accord ? Et cette croyance d'être seul pour agir, de se dire, ah oui, mais je n'ai pas de tremplin, je n'y arriverai pas et du coup, de persister dans une attente et ça va vous parler parce que j'entends qu'on est très nombreux à être dans cette situation. Vous sentez qu'il y a bien quelque chose qui s'en vient, qui arrive, qui va être révolutionnaire dans votre vie, j'entends, vous le sentez, vous le savez intimement que ça ne peut plus durer comme c'est en train de durer dans votre vie. Et pour autant, vous avez l'impression presque d'être prisonnier, d'être pris au piège, vous vous dites, je ne sais peut-être pas quel premier pas faire, je ne sais peut-être pas quelle action mener en premier lieu, il y a un côté ici, je patauge, je patauge, j'entends ça. Donc, il y a ces réglages toujours qui sont en train d'être effectués, c'est ce qu'on nous dit avec « c'est en travail » en fait, c'est en travail. Et c'est venu faire un pont, j'ai envie de vous dire ici, entre la fameuse carte de l'action et celle des anges. Qu'est-ce que ça vous évoque, j'entends ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? La matière. Action, c'est dans la matière. Les anges. Le ciel. Le ciel et la terre. Le ciel et la terre. L'esprit et la matière. Le pont. Le pont étant représenté ici par les outils. C'est surtout ça qu'on me donne comme clé ici. Les outils. Ok ? Donc, les outils vont vous être apportés. Donc, en gros, pas de panique, j'entends ça. Les outils vont vous être apportés pour vous permettre de faire la passerelle, le pont, afin d'associer, de mettre au pur reflet le ciel et la terre. Ce que vous ressentez, ce que vous voyez, cette vision que vous alimentez, atteindre votre vision, cette nouvelle vie, entre guillemets, que vous souhaitez, d'accord ? Vous offrir. Et les actions. Concrétisation. Ça va venir. C'est ce qu'on veut nous dire. Donc, il y a un petit quelque chose ici à bien saisir. C'est que, on n'a pas besoin de se dire ce n'est pas de mon ressort, d'accord ? Ce n'est pas de ma volonté pour essayer de se laver les mains, de dire bon ben, j'ai rien à faire en fait. Il faut que j'attende. Non. Mais en même temps, on nous dit que ça ne dépend pas pleinement de nous. Et ça, c'est important à l'entendre. C'est ce qu'on me dit, à insister. Les événements actuellement ne dépendent pas uniquement de notre bon souhait, de notre bonne volonté. Et vous l'aurez sans doute remarqué, j'entends. Parce que même pour celles et ceux qui mènent des actions, qui cherchent, alors peut-être un nouveau travail, qui cherchent peut-être, voilà, je ne sais pas, que vous êtes dans des actions, vous essayez, ça tombe à l'eau. Il y a quelque chose qui ne prend pas, ça ne prend pas. Ou peut-être ça ne prend plus. Parce que peut-être que c'est encore transpirant de la fameuse mémoire où le reset va se produire. Et ce reset, c'est par l'énergie ambiante que ça va se vivre. D'accord ? Ce n'est pas juste notre volonté, c'est vraiment, il y a un réglage, un palier, il y a quelque chose qui va être franchi, il y a une porte. Voilà, il y a une porte, j'entends, il y a une porte. Et c'est à partir de là, en fait, que ça va se débloquer. En soi, pour faire descendre. Derrière, on me donne le secret. Ok ? Donc, potentiellement, oui, vous vous interrogez, vous vous dites mais qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Qu'est-ce qui ne convient pas ? Il y a quelque chose qui est encore mystérieux, en fait. C'est ce qu'on nous dit avec le secret. Quelque chose qui est encore dans l'inconscient. C'est vraiment l'image qu'on me montre, c'est que nous sommes sur une ligne de départ, là, ok ? Et on attend le coup de sifflet, en fait. Et tout ce que la vie nous enjoint maintenant, d'accord ? Tout ce qui est requis, j'entends, requis, ok ? C'est de nous présenter sur cette ligne de départ. Ce n'est pas à tout prix de vouloir déjà commencer la course, vous voyez ce qu'on me montre ? C'est être prêt sur cette ligne de départ. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ok ? Les éclairs. Ce n'est pas tant une histoire de foudre karmique. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je ne vibre pas, moi, avec ce terme. mais ce qu'on vient nous dire ici, c'est danser. Cet adage, vous savez ? Danser sous l'orage. N'ayez pas peur de l'orage. La clé, elle est là, actuellement, plus que jamais, c'est là. N'ayez pas peur du chaos. N'ayez pas peur de ce qui vous tombe sur le coin du nez. Toute situation qui pourrait, de but en blanc, vous paraître désespérante, malencontreuse, et je pense là à certaines personnes qui sont venues vers moi il n'y a pas très longtemps et qui m'ont dit je suis au centième dessous, je suis en plein désespoir, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu telle personne que j'aimais très fort, j'ai perdu ceci, j'ai dû déménager, j'ai dû changer de vie. En gros, ici, on est en train de vous dire ça, c'est votre orage. Ok ? Prenez conscience, c'est l'orage. Dans votre vie, c'est l'orage. Dansez sous cet orage. N'allez pas vous réfugier sous le bureau, sous le lit, dans la couette, dans le placard en attendant que ça passe à essayer de comprendre pourquoi l'orage est en train de tomber. Ah oui, c'est parce qu'il a fait trop chaud, il y a eu un truc de chaleur et puis... Non. Allez dehors, allez sous l'orage. C'est-à-dire observer l'orage, aimer l'orage, réconcilier-vous avec l'orage et dites-vous que si cet orage est là, c'est pour vous apporter un coup de foudre. J'entends ça. Et ce coup de foudre, ok ? C'est vraiment être frappé par la foudre, j'entends. Être frappé par le feu, d'une certaine manière, par l'étincelle en fait. Si on me montre... Ok ? C'est comme deux fils qui demanderaient à se brancher ensemble. C'est comme cet électrochoc qui vous ramène à la vie. Voyez-vous, dans la symbolique, ce qui m'est montré. C'est cette occasion transformatrice. Ce chaos-là, cet orage qui s'en vient ou qui est déjà là dans votre vie, qui plane au-dessus de votre tête où vous sentez, vous sentez que... Vous savez, comme quand on sent qu'il va y avoir un orage. Souvent, on se dit « Ouh là là, il y a de l'électricité dans l'air. » Donc peut-être que vous sentez justement ces tensions intérieures. Vous sentez des tensions peut-être même sous votre toit, dans vos cercles relationnels. Vous sentez, c'est orageux. C'est orageux. Ne faites rien pour empêcher que l'orage éclate. Et ça m'insiste. accueillez, danser sous l'orage, remercier comme... On me montre vraiment, vous savez, des peuples qui dansent sous la pluie, qui dansent sous l'orage et qui remercient le ciel pour cet orage. Bénissez cet orage. C'est ce qui va venir faire le... Comme ça là. J'entends. C'est ce qui va vous ramener à la vie. Et dans la matière ici, on a la carte de l'homme. C'est pas le runner à proprement dire. On parle de le masculin en fait en soi. C'est ce qui va vous amener dans l'horizontalité, dans la matière, à être dans ce yang. C'est ce qui va vous permettre de vous réapproprier. En fait, c'est comme une reconnexion intérieure à votre masculin intérieur. Féminin masculin. La rencontre de l'eau et du feu. de vos énergies intérieures. Reconnexion intérieure. Et qui va vous amener du coup à passer à des actions, à être dans ce yang sans plus vous en affoler, sans plus en avoir peur. Ça va vous remettre l'église au milieu du village. J'entends ça. C'est-à-dire que ça va vous redonner vraiment la force d'action, l'audace, la conviction, l'élan. Voilà. Remise en route. La carte du voyage. Remise en route. Mouvement. Partir. Allez. On voit une petite barque. Menez votre barque. Vous voyez cette expression qui m'est donnée. Quand on dit menez votre barque, c'est prendre en main votre vie. C'est prendre les rênes de votre vie. Moi, je mène ma barque. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je suis les flots. Je prends le courant. Et puis, j'ai ma petite valise derrière. Ma bouée de sauvetage parce que j'ai confiance en moi et en la vie. Et j'y vais. Et vous n'avez pas peur entre guillemets de ramer parce que ça ne vous connote plus l'expression désuète de je rame dans la vie. Je rame. J'en bave. Non ? Par contre, vous accompagnez le mouvement. Et derrière, on a la patience. Voilà, la patience. Donc, c'est ce qui est en train de se préparer. Ok ? Vous pouvez, comme tout à l'heure la carte de la tristesse, parler à la lune. Les lunes accélèrent ce mouvement. Donc, si vous êtes très sensible à cet astre, si la lune vous parle et que vous parlez à la lune, j'entends. C'est très féminin, n'est-ce pas ? D'accord ? C'est très dans notre féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, eh bien, voilà, vous pouvez écouter ce que chaque lunaison va venir vous dire de ce mouvement qui est à l'œuvre avec cette préparation d'orage. Voilà. Ok. Bon, écoutez, j'espère de tout mon cœur que ces messages vont venir vous permettre de vous donner une ouverture, un autre regard sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez certainement, j'ai envie de vous dire parce que ça, c'est de l'énergie ambiante. Après, selon notre ouverture propre, selon plein de choses, j'ai envie de vous dire, on le ressent de manière plus ou moins intense. Et puis, s'il y a encore quelques résistances, forcément, ça vient être très, très, très bousculant. si on est plus dans l'accueil, dans la conscience de tout ça et qu'on souhaite ce changement et qu'il n'y a pas cette résistance au changement que souvent, dans un premier temps, nous avons tous, eh bien, voilà, on est plus dans l'accueil donc il y a une fluidité qui s'invite. Ça, c'est très propre à chacun et ça se respecte parce que chacun son rythme, comme on dit. Chacun son lot de mémoire, justement, aller observer, rencontrer, transmuter, etc., etc. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que ça vous apportera un éclairage supplémentaire et que ça vous apaisera si tant est que vous ayez besoin d'être apaisé. Voilà. Allez, on termine avec une carte, bah oui, de l'intuition et de l'action, du coup. Allez. Oups là ! Le pouvoir intérieur et derrière, nous avons, je vous le donne en mille, accepter le chaos. Accepter l'orage, si vous voulez. Voilà. Donc, derrière ce chaos, ce qui vous revient en justesse et en justice, c'est le pouvoir intérieur. On va la lire. Ok ? J'entends ça. Allez, on la lit. Carte 10. Voilà. Et nous sommes le 10. Très bien. C'est parfait. Voilà ce qui se prépare dans les jours à venir avec cette fameuse décennie, entre guillemets, comme on disait, dans le sens, les 10, jusqu'au, du 10 au 19, si vous voulez. On va dire ça comme ça si on devait timer véritablement. Il y a une montée en puissance qui va se vivre, en tout cas avec cet orage qui s'en vient du 10 au 19. Voilà. C'est ce que j'entends. Allez, on se permet, on donne une notion de temps. Le pouvoir intérieur vous dit le contrôle que vous tentez d'exercer vous amène à vivre des conflits, principalement intérieur, mais pourquoi pas extérieur aussi puisque l'extérieur est toujours le reflet de notre intérieur. J'ai envie de vous dire. Il est impossible de contrôler une personne en colère tout comme il est impossible de contrôler la pluie ou l'orage, j'ajouterai. Vous ne serez donc jamais assez en contrôle des éléments extérieurs pour parvenir à ressentir une paix intérieure. Vous perdez beaucoup d'énergie, d'où la fuite de tout à l'heure, n'est-ce pas, à tout vouloir diriger dans les moindres détails. Votre désir de contrôle relié à votre façon de voir les choses vous nuit. Il y a de fortes chances que votre désir de contrôle soit rattaché à une grande insécurité intérieure et des mémoires liées à cette insécurité, ce qui nous renvoie gentiment, mais sûrement toujours et encore à ce chakra racine qui est en travail depuis quelques mois maintenant. Avez-vous l'impression de ne rien maîtriser à propos de vos états internes ? Cet oracle vous invite à lâcher prise sur le contrôle et à mettre l'attention sur vous. Réalisez dès maintenant que vous ne pouvez pas contrôler tous les éléments qui vous sont extérieurs. Vous pouvez modifier ce comportement en devenant maître de votre puissance intérieure. À travers vos émotions, face aux diverses situations de la vie, le contrôle est intérieur, est extérieur, pardon, le contrôle est extérieur, tandis que la maîtrise est intérieure. Alors ça, c'est important de m'en insister. On est en train de lâcher le contrôle extérieur sur les actions, justement, c'est pour ça qu'il y a des flops, il y a des coups d'épée, vous voyez, mentales, dans l'eau. Coups d'épée dans l'eau. Vous vous dites mais c'est pas possible, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Bon, le contrôle est extérieur, tandis que la maîtrise est intérieure. et vous permet d'explorer votre propre pouvoir intérieur. De cette façon, ce sera plus sain pour vous et pour les autres. La maîtrise vous permettra d'être dans une plus grande ouverture face à vous-même et face aux autres. Votre vibration sera plus élevée, calme et remplie de douceur et d'amour. C'est en vous connectant davantage à vous-même que vous entrerez en relation avec votre pouvoir intérieur. Votre pouvoir réside dans la manière avec laquelle vous ferez face aux situations de la vie. Voilà. Donc, plus vous vous prêterez à l'exercice qui nous est proposé, c'est-à-dire le calme au cœur même de la tempête et de l'orage, ok ? Plus vous serez dans cette maîtrise intérieure, plus vous acceptez du coup d'accéder à cette posture de guide, finalement, de « je plie mais je ne cède pas, je suis le roseau », imperturbable. Et finalement, cette posture de guide, c'est aussi la posture de maître d'une certaine manière. Et là, on est vraiment au cœur du sujet où on sort de cette triangulaire victime, bourreau, sauveur, de cette matrice-là, cercle vicieux pour passer à ce qui serait plus vertueux, cercle vertueux dans l'unité et dans cette voie d'unité puisque là, c'est plus quelque chose de 3D, va-t-on dire, victime, bourreau, sauveur. Vraiment, on doit catégoriser comme ça. Là où ce cercle vertueux qui serait le maître, l'élève, l'enseignant, vous pouvez y mettre ce que vous souhaitez mais nous ne sommes plus la victime de qui que ce soit, nous ne sommes plus le bourreau, nous ne sommes plus le sauveur, nous sommes le guide, l'élève, le maître, l'apprenti, le sage. Vous voyez, c'est ce cercle vertueux-là. Donc, nous sommes en train d'être emmenés à passer maître de notre vie pour incarner le guide pour soi et pour autrui tout en étant toujours bien sûr en réciprocité et en libre-échange guidé, enseigné, emmené, voilà, toujours, toujours. Voilà ! Bon, allez, un petit mot de la fin. On va prendre le petit oracle de la création et nous avons la passion. Ben oui, joli clin d'œil, la passion qui nous dit ici la potion d'ivresse. La passion. Je t'inspire, nous dit la passion, je t'inspire la joie et j'exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes des mois et deviens impatient. dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Donc, c'est ce réglage, c'est ce dosage de cette passion, de ce feu. Ok ? Tout feu, tout flamme. Hein ? Ok. Bon, écoutez, si vous souhaitez une consultation personnalisée, je serais enchantée, honorée de vous accompagner maintenant particulièrement parce que véritablement, on est en train de vivre des choses, j'ai envie de vous dire, qui resteront gravées dans notre histoire personnelle et puis dans l'histoire avec un grand H aussi de l'humanité. Nous sommes en plein cœur de ce chaos et de cette transition. Donc, j'ai envie de nous dire à tous, saluons le courage que ça demande à ces êtres volontaires que nous sommes aussi pour vivre tout ça. Parce que oui, ça demande du courage et on a le droit de se le dire, de se l'avouer et du coup, non pas de se gargariser ou de se glorifier de manière orgueilleuse, il n'est pas question de ça, vous le savez bien, mais d'être dans cette reconnaissance à soi, cette gratitude, de se dire, ok, voilà, courage, volonté, force. Est-ce que certains auraient fait le dixième de ce que nous faisons ? Vous voyez, alors, ce n'est pas pour minimiser ou supérioriser quelque chose, mais c'est vrai que ces initiations, c'est très intense, c'est quelque chose de très douloureux dans un premier temps et puis fastidieux ensuite, j'ai envie de dire. Ce n'est jamais tout à fait simple, ce n'est jamais... Et pour autant, à la fois, il y a une fluidité qui s'invite et dans ce paradoxe, j'ai envie de vous dire, ce qui est inconfortable devient très vite très fluide. Dès qu'on transmute, en fait, on se retrouve à nouveau dans un mouvement et on découvre qu'on a cette capacité extraordinaire justement de changer la donne et puis de réécrire l'histoire et même de changer la fin d'un film, du film, de votre vie. Et comme souvent, faites symbolique mes données, je finirai là-dessus. Celles et ceux qui peut-être se sont intéressés un jour à ce qu'on appelle la dramaturgie. Moi, j'ai étudié un petit peu le cinéma à certaines époques quand je travaillais dans les médias, quand je faisais mes études et il n'y a jamais de hasard, j'ai envie de vous dire, de par où on passe dans notre vie, dans nos expériences. Et là, je ressens très fortement que si on était en train d'observer le film de la vie, le film de ce qui nous est montré, dans cette écriture de scénario, nous serions à un point culminant, j'ai envie de vous dire. C'est comme ça que je le ressens fortement, même dans mon histoire actuelle, personnelle, ce que je vis. Et puis autour de moi, dans ce que beaucoup me témoignent, on arrive à un point culminant. En dramaturgie, on appelle ça le climax. Vous pouvez regarder ce que c'est que le climax. Et j'en ai eu les larmes aux yeux hier parce que j'ai eu ces larmes aux yeux de grâce et de beauté en fait, de gratitude pour justement ce que j'ai appris au cours de ma vie depuis 36 ans, humblement, n'est-ce pas ici ? Parce que après le climax, donc le point culminant, vous savez, dans un film où il y a un suspense qui n'est plus tolérable, où vous avez l'impression que tout est foutu, que tout part à volo, que ça va au plus mal. Vous savez, quand vous regardez un film avec vraiment cette conscience de vous dire tiens, là il y a le climax, souvent c'est un quart d'heure, 20 minutes avant la fin, j'ai envie de vous dire, avant le dénouement, et vous êtes là, oh c'est foutu, purée, machin, il ne retrouvera pas de truc, là, ils ne trouveront pas de solution, oh là là, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, c'est lui, celui qu'il faut arrêter. Vous voyez, c'est ce moment du film où vous êtes là à râler contre votre écran en vous disant mais il y a un problème dans l'écriture du scénario, j'ai beaucoup d'humour, oui. Et juste après, on arrive à ce qu'on appelle la révélation, va-t-on dire ainsi, le déus ex machina, on appelle ça, je crois que c'est du grec, le déus ex machina, et ça c'est vraiment, dans les études, on nous le présente comme vraiment le dieu hors de la machine, ok, le déus ex machina, le dieu sorti de la machine, sorti du triangle, qui est la machine. Alors vous voyez bien, souvent l'éveil est comparé à la machine à laver, à la lessive, la grande lessive de notre vie. Et nous sommes en train d'atteindre ce climax pour que derrière puisse apparaître notre révélation, le déus ex machina, et nous allons sortir de cette machine à laver. Dans un autre symbole, j'ai envie de vous dire, on est en train de vivre l'essorage et après on va sortir de la machine. Ok ? À sortir de la machine et de la matrice et de cette 3D pour atteindre cette vibration. Voilà. De 5D, d'unité en tout cas, d'unité. Voilà. Et ce déus ex machina, souvent il est représenté, vous savez, dans les anciens théâtres grecs, dans d'autres époques, même pendant les rois, tout ça, à la cour, on pouvait voir des fois, vous savez, dans des représentations des films, tout ça, on voit un espèce de gars là qui descend du ciel avec des ficelles ou vous savez, qui arrive sur la scène d'un théâtre là, ouf, comme un, comme un, oh là là, il sort de nulle part, c'est magique, le déus ex machina. Donc, préparez-vous à cela et je nous le souhaite de tout mon cœur. Voilà, je nous souhaite d'atteindre cette paix, ce pouvoir intérieur et cette sérénité. Voilà, bon bah écoutez, je vous envoie tout plein d'amour, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.